Musique Même s'il est difficile de défricher la terre, même si les étés sont courts et que les hivers sont froids, les habitants de la Nouvelle-France arrivent toujours à subvenir à leurs besoins en récoltant du blé et des légumes. Ils découvrent également de nouveaux aliments comme le maïs, la courge ou le haricot. Ils pratiquent aussi la chasse et la pêche qui leur fournissent assez de viande et de poisson pour tout le monde. On peut trouver du gibier comme l'orignal, l'ours et le castor dans les nombreuses forêts autour des établissements et dans le territoire de la Nouvelle-France. La pêche, quant à elle, est pratiquée surtout dans le golfe du Saint-Laurent, près de l'Acadie. Elle fournit assez de morue pour les besoins des habitants. Les Amérindiens font découvrir plusieurs nouveaux aliments aux colons français. En plus des légumes et des viandes, les colons découvrent l'eau d'érape, une eau sucrée qu'ils aiment beaucoup. Tous ces aliments offrent une alimentation plus variée aux habitants de Nouvelle-France qu'aux français. Nous pouvons aussi constater que les colons conservent leurs habitudes d'alimentation européenne. Tout d'abord, le pain fait de farine de blé est à la base de leur alimentation. Puis, ils vont d'ailleurs importer de la France, du bœuf séché, de la melasse, du vinaigre, des épices, du vin et de la farine. Le menu d'un colon est principalement constitué de pain, de sope au poids et de l'or salé. On vient compléter ce menu par des fruits sauvages et des légumes. Le colon mange de 3 à 4 repas par jour. Finalement, afin de se désaltérer, les colons de l'époque vont boire de l'eau, du vin ou de la bière d'épinette.